Salut les pingouins ! Aujourd'hui on vous fait un épisode bonus assez rapide pour vous montrer comment on se bricole une petite plieuse rapidement parce qu'on a pas le plieur à faire pour les finitions de nos fenêtres en alu. On avait fait les premiers tests en faisant ça avec des serre-joints et des morceaux de bois donc on prend sandwich en mettant plusieurs serre-joints et on plie à la main. Ça marche assez bien mais comme on en a quand même pas mal à faire on préfère se bricoler un petit truc rapide pour faire ça. Donc l'idée c'était vraiment de se faire un truc assez rapide et pas cher. On a été prendre quelques trucs à brico-dépôt donc deux charnières et deux cornières comme ça. Et donc ce qu'on va faire c'est se servir aussi notre banc de sciage pour les pliures comme ça ça nous fait moins de métal à acheter et ça nous fait une base assez solide. Donc l'idée c'est de venir comme ça de mettre les charnières comme ça pour tout fixer donc en se vissant d'un côté sur la cornière d'un côté sur le banc de sciage et après on pourra pivoter comme ça et ça nous fera des pliures nickel. Nous la petite particularité c'est qu'il faut qu'on puisse se mettre bien au bord pour faire les pliures parce qu'on a des formes un peu spéciales à faire qu'on pourra pas faire en plein milieu. Donc pour commencer on va mettre deux cierre-joints pour tenir la cornière en place le temps de faire les trous et de tarauder. Là nos deux charnières sont fixées avec quatre vis chacune donc on va pouvoir enlever les serre-joints et donc là comme ça on peut pivoter donc quand on mettra la tôle ici en pliant ça va plier la tôle. Il faut juste qu'on mette une pièce pour pouvoir bien tenir la pièce à plier sinon ça ira pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris notre cornière et elle va venir se positionner comme ça vraiment au ras de là où on veut la pliure et au ras de la liaison entre le banc de sciage et la première cornière qu'on a fixé. L'intérêt de mettre la cornière comme ça et pas comme ça c'est que si on la positionne comme ça on peut aller qu'à 90 degrés. Quand on va relâcher le métal il va se redesserrer un peu on n'aura pas 90 degrés donc il faut qu'on allait à plus de 90 degrés pour avoir 90 degrés comme résultat. Donc en la mettant comme ça là on peut aller à plus de 90 degrés et du coup en relâchant le métal va se desserrer un peu mais il sera à 90 degrés. Par contre si on se met comme ça c'est assez galère de mettre un serre-joint donc du coup on va juste faire des petits plats à la meuleuse à 2-3 endroits pour pouvoir plaquer nos serre-joints correctement. Maintenant on a notre barre d'appui avec les petits plats pour pouvoir mettre les serre-joints ça ira beaucoup mieux. L'idéal ça aurait été aussi de faire un système avec des poignées qui viennent se mettre quand on s'en sert pour avoir plus de force pour pouvoir plier mais là l'astuce qu'on a trouvé pour aller plus vite c'est juste de prendre deux serre-joints pour faire les bras. Comme ça on a quand même une bonne prise. Et maintenant on va pouvoir faire quelques tests. Et là on a une pliure qui est vraiment nette, qui est constante, il n'y a pas d'à-coup ni rien et ça fait vraiment très propre. Il y a un truc qu'il faut faire attention par contre quand on choisit les charnières c'est qu'il faut que l'axe soit le plus près possible de l'endroit où on va plier en gros. Quand on va plier là il y a un jour et du coup si la charnière est vraiment éloignée de la jonction entre la cornière qui pivote et l'autre morceau et ben on aura un jour qui sera plus grand là. Et si on a besoin de plier des choses sur un ou deux centimètres bah du coup ça va pas aller. Donc il faut y faire assez attention et essayer de trouver des charnières qui se rapprochent le plus près possible de la liaison, le plus au centre possible. Pour nous la machine est prête il y aurait plein d'améliorations à faire notamment donc un sien de poignée aussi un système au niveau de la barre de maintien mettre deux gros boulons avec des grosses poignées comme ça on est tout en centré plus rapidement. Mais pour ce qu'on a à faire avec des petites tôles qui font moins d'un millimètre ça va vraiment super bien ça fait des pliures très nettes et vraiment là où on veut. Alors qu'avec le système de serre-joint avec des morceaux de bois qu'on faisait à la main c'est un peu plus approximatif pour être vraiment à l'endroit où on veut que ce soit plié. Donc ça nous permet déjà de faire du travail assez précis et je pense qu'on va voir ce qui marche bien et ce qui marche pas bien avec cette machine et qu'on s'en fera une beaucoup plus grosse pour plier des tôles plus grosses et un peu plus perfectionnées. Et il y a notamment la vidéo de Nikoff Maker qui nous a pas mal inspiré sur sa plieuse et je pense qu'on sera un système plus proche du chien plus tard quand on en fera une plus grosse mais pour l'instant ça nous suffira bien pour faire ce qu'on a à faire et surtout ça nous a pas pris trop longtemps à bricoler on y a passé une petite après-midi donc comme ça on va pouvoir continuer la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant vous pouvez nous retrouver sur le blog, sur Facebook, sur Instagram et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne on a aussi une page Tipeee. A bientôt les pingouins ! Sous-titrage ST' 501